Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à l'influence de vos habitudes quotidiennes sur votre santé au fil des années ? Vous êtes-vous déjà retrouvé à ressentir des douleurs aux genoux ou aux articulations en vous demandant ce qui se passe dans votre corps ? Cherchez-vous des moyens de préserver votre bien-être en évitant les tendances éphémères tout en respectant les besoins naturels de votre organisme ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour celles et ceux qui ont dépassé les 70 ans ou qui s'en approchent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos prochains conseils sur l'épanouissement personnel et spirituel. C'est parti ! Commençons par rappeler que la marche est l'un des exercices les plus simples et bénéfiques, en particulier pour les seniors. Cette activité ne nécessite aucun équipement spécifique, peut se pratiquer presque partout et s'adapte facilement à tous les niveaux de forme physique. Ces bienfaits sont nombreux et ne devraient pas être sous-estimés. La marche régulière est excellente pour la santé cardiaque. Elle augmente le rythme cardiaque, favorise une meilleure circulation sanguine et réduit les risques de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Un cœur en bonne santé vous permettra d'accomplir vos activités quotidiennes avec plus d'énergie. Avec l'âge, la perte de masse musculaire et de densité osseuse peut devenir un défi. La marche aide à renforcer les muscles des jambes et du dos, tout en stimulant la croissance osseuse, ce qui réduit les risques d'ostéoporose et de fracture et contribue à maintenir votre mobilité et votre indépendance. De plus, l'activité physique, comme la marche, stimule le système digestif, aidant ainsi à prévenir des troubles courants tels que la constipation. Elle maintient également un métabolisme actif, ce qui est essentiel pour gérer le poids et prévenir les maladies métaboliques, dont le diabète. La marche régulière renforce aussi le système immunitaire, permettant à votre organisme de mieux se défendre contre les infections et les maladies. En outre, elle contribue à réguler les rythmes circadiens, favorisant un sommeil plus profond et réparateur. Un sommeil de qualité est indispensable pour la régénération cellulaire, la mémoire et le bien-être émotionnel. Se promener en plein air offre des avantages indéniables. Cela améliore l'humeur, réduit le stress et atténue l'anxiété. Cependant, il est important de reconnaître que notre corps évolue avec l'âge. Les muscles perdent en tonus, les articulations s'usent et le système immunitaire s'affaiblit. Ces changements signifient que notre corps ne réagit plus de la même façon aux habitudes et stimuli habituelles. Il est donc essentiel d'ajuster nos routines quotidiennes pour prendre soin de nous de manière adéquate. Bien que la marche reste une activité saine et bénéfique, il est important d'adopter une approche plus mesurée à mesure que l'on vieillit. Continuer à marcher comme auparavant peut ne pas toujours être approprié, car notre corps n'est peut-être plus en mesure de supporter le même niveau d'activité sans risquer fatigue ou blessure. Un excès d'activité peut surtout fatiguer les articulations, en particulier les genoux, augmentant ainsi le risque de chute et d'autres problèmes physiques. Avec l'âge, il est primordial d'adopter une approche équilibrée et adaptée, permettant de rester actif tout en respectant les limites de notre corps. Aujourd'hui, nous allons partager l'expérience de grand-père Louis et vous proposer des astuces pour réduire vos marches tout en adoptant trois autres pratiques essentielles à votre bien-être. Imaginez-vous un matin, réveillé par une douleur aux genoux, réalisant que votre corps ne réagit plus comme avant. C'est exactement ce qui est arrivé à grand-père Louis. Un jour, il a ressenti une vive douleur aux genoux, l'obligeant à interrompre ses promenades habituelles et à rester chez lui pour se reposer. Assis sur son canapé, massant ses genoux douloureux, il s'est demandé « Est-ce que je vieillis vraiment ? Pourquoi mon corps ne répond-il plus comme avant ? » Inquiet des plaintes de son père, son fils l'a immédiatement emmené chez le médecin. Le diagnostic était sans appel. Avec l'âge, le cartilage des articulations s'use et une activité comme la marche intensive peut accélérer ce processus, provoquant fatigue et douleur aux genoux. Le médecin a alors conseillé à grand-père Louis de modérer ses marches et lui a recommandé trois autres activités essentielles pour préserver la santé et le bien-être après 70 ans. Ses conseils, adaptés à sa situation, visent à maintenir une bonne qualité de vie tout en respectant les nouvelles limites de son corps. Voici la première recommandation, conçue pour grand-père Louis et pour tous ceux qui souhaitent adapter leur activité physique en vieillissant. Trouver le juste équilibre dans l'activité physique. Marcher reste bénéfique, mais il n'est pas nécessaire de s'imposer la fameuse règle des 10 000 pas par jour. Pour de nombreuses personnes âgées, viser entre 7 000 et 8 000 pas par jour est largement suffisant pour rester en forme sans surcharger le corps. L'essentiel est d'écouter votre corps, de respecter vos capacités et d'adapter votre rythme à vos besoins. Plutôt que de vous fixer un nombre de pas précis, concentrez-vous sur ceux que vous ressentez et trouvez le rythme de marche qui vous correspond le mieux. Deuxième recommandation, adoptez une posture correcte en marchant. Il est essentiel de marcher avec une bonne posture pour éviter de solliciter excessivement les articulations et réduire le risque de chute. Maintenez votre poitrine bien droite, la tête relevée, et laissez vos bras bouger naturellement. Évitez de marcher les mains dans le dos ou de faire de trop grands pas, car cela pourrait intensifier la fatigue articulaire et accroître le risque de chute. Adoptez une bonne posture, ne protège pas seulement vos articulations, mais améliore également votre respiration et votre niveau d'énergie. Troisième recommandation, évitez les arrêts brusques. S'arrêter soudainement pendant votre marche peut provoquer des étourdissements et perturber la circulation sanguine. Il est donc préférable de commencer et de terminer vos séances de marche par une période de ralentissement. Adopter un rythme plus lent au début et à la fin de votre activité permet à votre corps de s'adapter en douceur à l'effort physique, évitant ainsi les surchauffes et les malaises. Prenez le temps de ralentir progressivement, ce qui offre également un excellent moment pour vous détendre et réfléchir sur les événements de la journée. Ces ajustements dans votre routine de marche ont été spécialement conçus pour garantir non seulement la sécurité de votre activité physique, mais aussi pour améliorer votre bien-être général, en adaptant l'exercice à votre rythme de vie et à vos capacités personnelles. Les bénéfices psychologiques de la marche. Enfin, le médecin a partagé avec grand-père Louis les avantages psychologiques importants de la marche, qui jouent un rôle essentiel dans le bien-être général et la qualité de vie des personnes âgées. Voici quelques-uns des principaux bénéfices. 1. Amélioration de l'humeur. Se promener à l'extérieur, surtout dans des espaces verts, a un impact positif remarquable sur l'humeur. L'exposition au soleil stimule la production de sérotonine, un neurotransmetteur essentiel au bien-être et au bonheur. Aide ainsi à réduire les symptômes de la dépression. 2. Réduction du stress et de l'anxiété. L'activité physique, comme la marche, diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Marcher régulièrement permet d'apaiser l'esprit et de relâcher les tensions, offrant un moyen naturel de lutter contre l'anxiété. 3. Stimulation cognitive. Marcher dans des environnements nouveaux ou variés stimule l'esprit et peut renforcer les capacités cognitives. Que ce soit en explorant de nouveaux sentiers ou simplement en observant votre environnement, cette activité maintient votre cerveau actif, améliorant ainsi la mémoire et la concentration. 4. Opportunité de socialisation. Marcher en compagnie d'amis, de membres de la famille ou au sein d'un groupe offre des occasions précieuses de socialisation, essentielles pour le bien-être psychologique. Ces interactions sociales aident à diminuer les sentiments d'isolement et de solitude, enrichissant ainsi votre qualité de vie. 5. Confiance en soi accrue. S'engager dans une routine de marche régulière offre bien plus que des avantages physiques. Cela a un impact profond sur la confiance en soi. En maintenant cette activité, vous ne faites pas seulement progresser votre forme physique, mais vous constatez également des améliorations tangibles dans votre capacité à relever des défis. Chaque pas supplémentaire, chaque mètre parcouru, renforce non seulement vos muscles, mais aussi votre conviction en votre capacité à atteindre vos objectifs. Cette progression constante permet de mesurer vos propres accomplissements, ce qui est extrêmement gratifiant. Observer ces progrès, que ce soit par la distance parcourue, la facilité de l'exercice ou la diminution des douleurs, contribuent largement à une meilleure image de soi, renforçant ainsi l'estime personnelle. 6. Régulation du sommeil. La marche améliore de manière significative la qualité du sommeil, un élément fondamental du bien-être psychologique. Un sommeil réparateur aide à réduire l'irritabilité et la fatigue mentale, améliorant ainsi l'humeur et la capacité à affronter les défis quotidiens. 7. Stimulation des endorphines. L'activité physique, comme la marche, favorise la production d'endorphines, souvent appelées les « molécules du bonheur ». Ces neurotransmetteurs naturels procurent une sensation d'euphorie et de bien-être, atténuant la perception de la douleur et améliorant l'état émotionnel général. En suivant les conseils du médecin de grand-père Louis et en tenant compte des effets positifs de la marche sur la santé, vous pouvez continuer à mener une vie active et saine, tout en minimisant les risques de blessures et en améliorant votre bien-être global. Nous vous encourageons à trouver l'équilibre qui vous convient et à adapter vos habitudes pour répondre aux besoins de votre corps. Et vous, quelles habitudes avez-vous adoptées ou envisagez-vous d'adopter pour préserver votre santé en vieillissant ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous, car votre contribution est précieuse pour nous. Merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition et intégrer des aliments sains à votre mode de vie, consultez nos autres vidéos. Votre soutien, sous forme de j'aime, est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.